Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh J'espère que tout le monde va bien En fait, Lyoma, on voulait partager un sujet qui sort beaucoup sur Facebook, sur le groupe Facebook et qui a créé vraiment une polémique entre les différents candidats C'est l'histoire de la visite exploratoire Est-ce qu'il est virtuel ou il est physique? Vous ne m'avez pas d'out Premièrement, j'aimerais bien pour pouvoir nous encourager à votre processus à ce que vous abonner massivement dans la chaîne YouTube au niveau du groupe Facebook et aussi, on a créé un groupe Instagram sur lequel les participants partagent Partagez, likez et faites chercher des informations pour que tout le monde pourra bénéficier de l'importance de cette information si vous jugez qu'elle est importante Bien entendu Je tiens aussi à remercier notre ami Younes qui se trouve actuellement à Moncton Il est en train d'effectuer sa visite exploratoire physique sur place et qui nous a envoyé des photos qui sont agréables qu'on voulait partager avec vous Sur Moncton Exactement à Dieppe Vraiment agréable Inch'Allah On aura l'occasion d'être là-bas le plus rapidement possible Inch'Allah Tout le monde aura sonité à sa désignation et son visa d'immigration au niveau du dossier fédéral Bref Venons à nos montants Les questions qui se posent aujourd'hui Est-ce que la visite exploratoire physique a bien repris Effectivement il a bien repris Et je vais vous expliquer pourquoi C'est quoi l'avantage Aussi on va en parler Est-ce que la visite exploratoire virtuelle a été suspendue C'est pas vrai La visite exploratoire virtuelle existe toujours Pour le moment aucun communiqué de suspension de la visite exploratoire n'a été déclaré Et Les centres d'accueil Les associations d'accueil acceptent toujours les visites exploratoires virtuelles Est-ce que nous devons éliminer les DI en cours et chercher d'autres solutions ? Là c'est une question que plein de candidats ont posée afin qu'on essaye d'être logique Et il ne faut pas s'affoler Il y a une soixantaine de programmes au Canada Nous avons jugé pour Nouveau-Brunswick pour moi et pour d'autres candidats que c'est le meilleur programme Sachant qu'on a remarqué beaucoup de retard au niveau de l'entrée express qui commence à perdre sa fiabilité Et nous avons remarqué qu'il y avait des dossiers qui ont été activés sur l'initiative stratégique Il y a même des candidats qu'au bout de six mois ils ont reçu leur visa ils sont déjà à Moncton et à Frédéric Tone Ce qui fait là choisissez le programme qui vous convient et foncez et n'essayez pas vraiment de faire des copies-colles parce que chacun est différent de l'autre globalement Revenons à la visite exploratoire physique La visite exploratoire physique il a été suspendu avec le COVID et c'est là où il y a eu naissance en début 2020 la visite exploratoire virtuelle avec la reprise des dossiers IS et le démarrage de la sémission des dossiers IS en ligne Les agences et les les associations il y en a 7 ou 8 donc je vous mettrai les adresses en bas à réception d'un mail une fois vous avez les TA vous pouvez faire les visites exploratoires virtuelles sans aucun problème et vous les intégrer au niveau de votre dossier pour ceux qui veulent faire une visite exploratoire physique c'est une bonne chose c'est pas mauvais ça pourra les aider à avoir les TA mais il n'y a pas de garantie d'avoir la désignation ça aide à avoir les TA et ça donne plus d'avantages pour la recherche d'emploi parce que la personne sera sur place elle pourra être en contact avec les employeurs elle pourra décrocher un contrat de travail là-bas pour revenir et lancer son lancer son dossier rapidement et avoir un permis de travail en parallèle bref ce que je vous invite il y a une mise à jour qui a eu lieu au niveau du dossier le 4 novembre 2021 et sur la mise à jour on ne parle pas d'aucune suspension et d'aucun changement de programme le programme reste le même si vous êtes accepté votre profil est accepté par la province vous recevez votre ITA et vous recevez inch'Allah votre désignation et vous rentrez dans le circuit fédéral et vous recevez votre résidence permanente après combien ça prendra ça c'est en fonction des agents et en fonction de la durée de traitement ça peut prendre 6 mois il y a des cas il y a des cas qui ont pris 30 mois on ne sait pas pour la partie online personne ne pourra vous dire les délais bref c'est trop subjectif et là il y a d'autres contraintes au niveau des agents au niveau du traitement il faut les respecter respecter les contraintes des autres et s'alarmer de patience et inch'Allah puis j'ai rapidement le besoin il existe il y a beaucoup de besoins au Canada là il faut uniquement compter sa chance et s'armer de patience bref là globalement sur ce qu'on a remarqué les gens ils ont reçu un mail comment ça s'est passé le mail qu'est-ce qu'il dit merci de l'intérêt que vous portez à la province de Nouveau-Brunswick veuillez noter que nous retournons aux visites exploratoires en présentiel voici la procédure à suivre si vous planifiez venir au Nouveau-Brunswick envoyez vos dates de visite arrivée départ et fournir aussi une copie couleur de la page photo de votre passeport ou une carte d'identité avec photo au moins 30 jours avant votre déplacement au Nouveau-Brunswick sans cette information votre compte rendu et plan d'établissement pourraient être refusés ça veut dire si vous voulez faire un visite expoatoire vous disposez d'un visa parce qu'aujourd'hui à ma connaissance il n'y a pas de visa touriste pendant pas de visa si vous avez déjà un visa antérieur là vous jugez c'est plus intéressant pour vous de faire la visite expoatoire vas-y faites votre demande 30 jours avant et après la la demande planifiez votre visite et lancez votre visite sans problème d'accord là le fait d'aller sur place c'est beaucoup mieux si vous avez la possibilité si vous n'avez pas la possibilité restez avec votre vie et tentez votre chance et une fois vous recevez l'ETA là vous faites votre visite exploratoire vertueuse voire même la possibilité de regarder avec les associations s'il y a possibilité de faire la visite exploratoire vertuelle avant la réception du terrain tout est possible au niveau au niveau du processus et si c'est le cas ben vas-y bref on va voir la fameuse mise à jour qui a eu lieu au niveau du guide de volet initiative stratégique au niveau et là on ne va pas tarder sur le reste parce que uniquement c'est il y a toutes les informations dedans il y a les conditions d'invisibilité les facteurs les processus les contrôles documents les frais de traitement les renseignements sur les employeurs les recours à un représentant quand ne pas présenter une demande là on peut faire une vidéo pour éclaircir tout ce processus si vous êtes intéressé vous faites vos commentaires sur le bas de la vidéo et on peut vous décrire tout ça si vous avez besoin nous on va passer directement à la phase visite exploratoire alors pour la visite ça fait partie de la rubrique capace sous d'adaptation d'accord si vous faites la visite exploratoire pour le nouveau construit vous obtiendrez 15 points supplémentaires vous obtiendrez des points en fonction de votre capacité à réussir votre établissement économique pour en savoir plus ce sujet portez-vous à la partie de la condition d'admissibilité on va voir la partie de la condition d'admissibilité là on parle de la visite exploratoire en détail merci c'est contre le document le nom des OD attention le traitement pour un présentant là il faut qu'on remonte en fait c'est en haut la visite exploratoire six mises à jour du 4 novembre 2021 alors ça c'est un désolé je vais chercher visite alors voilà pour la partie visite exploratoire vous avez participé à une visite exploratoire l'équipe de croissance démographique ne mettra plus d'invitations à la visite exploratoire en raison de changement de la procédure de la décision au nouveau volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick c'est à dire avant lorsque je demande une visite exploratoire la province le gouvernement de Nouveau-Brunswick ne donne une lettre d'intérêt qu'on donne au consulat pour avoir le visa ça ça n'existe plus parce que aujourd'hui c'est je dirais sous-entendu que c'est pas obligatoire si vous voulez faire tant mieux si vous ne voulez pas le faire ça ne dérange pas vous n'aurez pas les 15 points mais si vous avez assez de points vous allez pouvoir poursuivre si vous désirez faire une visite exploratoire il reste très important que vous nous communiquiez à initiative stratégique arrobas gnp.ca les dates de visite pour venir aussi une copie couleur des photos de vos passeports ou de la carte d'identité moins au moins 30 jours avant le déplacement comme ça il faut que ça soit clair il faut donner ces informations 30 jours avant le déplacement ça c'est très important si vous qu'est-ce qu'il dit si vous prévoyez vivre au travail de vos consulcs cela vous sera utile de visiter la province et cela vous permettra d'explorer les possibilités d'emploi comme j'avais dit la vie exploratoire dans plus de possibilités pour décrocher un emploi parce que là vous êtes sur place dans le cas d'obtenir des points certainement c'est les 15 points dont on parle votre visite doit avoir lieu dans les 12 mois précédant la soumission d'une déclaration d'intérêt il doit s'étendre sur au moins 5 jours ouvrables donc pendant la visite vous devez rester 5 jours ouvrables ok votre visite doit avoir lieu dans les 12 mois précédant la soumission de la déclaration il doit et vous devez rester 5 jours ouvrables le but de ces visites est de vous permettre d'effectuer des recherches poussées concernant l'emploi et la vie au Nouveau-Brunswick vous pouvez organiser des réunions d'affaires avec les parties prenantes suivantes les employeurs du Nouveau-Brunswick les agences de développement économique si vous êtes sur une profession réglementée aussi vous pouvez voir les gens concernés pour la réglementation de votre profession les agents d'immobilier les organismes d'aide à l'établissement et les écoles et les carteries si vous participez à une visite exploratoire vous devez joindre un rapport de visite exploratoire une fois vous finissez vous devez joindre un rapport de visite exploratoire à votre demande le rapport doit renfermer les détails suivant la durée de séjour vous avez passé là-bas les copies des billets d'avion des cartes d'embarquement des reçus d'hôtel durant votre séjour assurez-vous de supprimer toutes les informations relatives à votre carte de crédit avant de transmettre les documents il ne faut pas laisser des renseignements sur la carte de votre carte bancaire de la carte de paiement et de vos coordonnées les personnes qui ont ni la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent peuvent avoir besoin d'un visa de résident temporaire pour entrer au Canada si vous n'avez pas besoin d'un visa pour rentrer au Canada vous pourriez devoir obtenir une autorisation de voyage électronique vous devez vous assurer d'avoir tous les titres de voyage nécessaires pour vous rendre au Nouveau-Brunswick le gouvernement de Nouveau-Brunswick ne vous fournira pas de lettre d'appui afin d'obtention d'un visa de résident temporaire avant il donnait les lettres d'appui aujourd'hui non au DINAPE et n'interviendra d'aucune façon à votre nom au cas où l'on vous refuse de droit d'entrée au Canada en tant que résident temporaire ça veut dire si ça se trouve vous avez une contrainte pour rentrer au Canada il n'intervient pas soit en tant que visiteur étudiant ou travailleur le gouvernement de Nouveau-Brunswick n'intervient pas dans la mise en oeuvre et la préparation de votre visite exploratoire et n'assurera aucun frais découlant de cette visite une visite exploratoire ne constitue pas une garantie de nomination alors ça c'est très très clair s'il vous plaît là aujourd'hui tout le monde en parle on doit faire la visite exploratoire c'est fini pour la visite virtuelle c'est pas vrai s'il vous plaît si vous avez assez de points pour soumettre votre dossier il faut le soumettre il faut être optimiste et essayer à chaque fois de rentrer en contact avec les associations avec les centres d'accueil pour pouvoir comprendre ce qui se passe au Nouveau-Brunswick en même temps si votre profil correspond aux besoins de votre Nouveau-Brunswick vous serez nominé vous serez nominé alors s'il vous plaît il faut être optimiste il y a des publications dans le groupe qui a eu une erreur alors là il faut prendre le bon côté être intelligent et ne pas s'affoler parce que je vois des gens qui sont dans le domaine médical des médecins des infirmières et plein d'autres des techniciens et là qui sont trop demandés soit au Nouveau-Brunswick soit dans les autres provinces trop trop demandés et là ils perdent confiance ils perdent espoir ils sont en train de voir est-ce que vous faites d'aller au Nouveau-Brunswick faire la visite exploratoire ça va donner certes ça va donner des chances parce que vous allez voir les employeurs vous allez voir vous allez avoir 15 plans supplémentaires etc mais vous avez déjà la chance profitez maintenant changez votre vie regardez ce qui se passe essayez d'être optimiste et vous aurez ce que vous voulez changer votre CV adapter votre CV par rapport aux besoins et vous aurez inch'Allah votre nomination et vous rentrez dans le processus fédéral qui est beaucoup plus difficile parce que là c'est c'est vraiment c'est la boîte noire mais dites l'hamdoulilah et avancez à poissure avancez à poissure s'il vous plaît nous soit dans le groupe Facebook soit dans cette chaîne YouTube nous sommes des bénévoles nous ne sommes pas des agents d'immigration nous ne sommes pas des consultants d'immigration nous sommes bénévoles et nous sommes aussi des candidats et nous partageons les expériences avec vous en temps réel alors s'il vous plaît nous n'avons aucun gars derrière mais nous vivons la même situation que vous et nous partageons les informations en temps réel pour vous aider et c'est grâce aux gens qui ont été avec moi que j'ai réussi à arriver au stade d'immigration dont je suis actuellement alors nous moi sincèrement j'aime à ce que tout le monde réussisse son projet parce que je veux le réussir moi aussi alors là je vous invite tous à être optimiste à envoyer votre demande et à être persévérant dans votre demande et vous aurez incha'Allah votre votre désignation soit au nouveau consulgue soit dans d'autres provinces mais prenez une seule direction et foncez ne regardez pas derrière et il ne faut pas avoir peur et si un jour la visite exploitant vertuelle s'arrêtera c'est la province et c'est le gouvernement qui va informer c'est ni moi ni les candidats ni les gens qui parlent trop sur Facebook et sur Youtube et sur Amazon et bien merci beaucoup et je vous invite à suivre notre chaîne notre groupe et à participer activement avec vos expériences vos commentaires et sincèrement j'invite les gens qui ont reçu leur nomination de poster leur statut c'est comme ça que vous donnez espoir aux autres les gens qui ont reçu leur RDF de poster leur statut les candidats qui ont reçu leur visite médicale aussi et les candidats qui ont eu la chance qui ont reçu leur résidence permanente postez votre expérience sur les groupes postez sur notre groupe votre expérience postez informez-nous participez activement on a besoin de vos expériences pour nous donner chance je sais faites un truc merci beaucoup et à la prochaine vidéo et bon courage merci